C'est le petit jingle de départ, le top chrono c'est parti pour le Wingmaster Debrief de la semaine, on est en live ce soir, bienvenue, on est dimanche, il est 20h, vous avez bien fait de rester là, il n'y a rien d'autre à la télé, il n'y a rien d'autre sur les autres chaînes YouTube, bienvenue, merci pour ce Wingmaster Debrief, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour être informé quand on est en direct, comme ça, il y a des contenus toutes les semaines, vous le connaissez maintenant ce rendez-vous, toutes les semaines un nouveau contenu et un live ce soir qui va vous permettre de vous exprimer, de poser vos questions en direct à Jérôme Canot, votre expert Wingmaster qui est là, impatient, 10 questions qu'on se pose sur le parapente ce soir, vous allez voir, ça va aller très vite, plein de thématiques à aborder, on vous salue déjà tous de Fribourg, de la Côte d'Or, du Cantal, il y en a un qui revient, Aymeric, de 6 vols ce week-end à Akus dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est top, et puis un petit sondage sur la chaîne YouTube, je vous ai posé comme question, est-ce que vous volez pendant l'hiver ou est-ce que vous avez rangé le matos ? On en parlera tout au long de la soirée, merci d'être avec nous, on se retrouve tout de suite après le générique que vous connaissez par cœur, j'espère que vous le chantez maintenant et que vous dansez dessus, musique à fond, c'est parti, on retrouve Jérôme dans quelques instants. La chaîne Wingmaster, il y a déjà de l'ambiance chez Gégé, salut Jérôme, ça va ? Salut Seb, salut à tous, ambiance de folie, oui. Ambiance de folie en arrière-plan, on a Marie et le petit Charlie qui sont là et qui doivent regarder le papa devant l'écran, forcément. Merci Jérôme de nous rejoindre, merci de nous rejoindre encore, merci d'être tous là ce soir. Salut Catherine qui nous regarde en direct, salut à Daniel, ça nous fait du bien de vous revoir, on est content, bonsoir des Hauts-de-France, hello d'Alsace, de Fribourg, de Morzine, du Zimbabwe, Alex, incroyable, de Belgique, du territoire de Belfort, de Langres, il y en a partout. Il y en a partout, merci d'être fidèle au rendez-vous, c'est hyper sympa, on est très touché, très content de vous retrouver et puis de vous apporter l'expertise de Jérôme. Ce soir, Jérôme, on a préparé 10 questions qu'on peut tous se poser à un moment donné dans la pratique du parapente. On ne va pas dévoiler tout de suite les questions, mais c'est sympa des fois de faire des thématiques comme ça, on en faisait l'année dernière des lives aussi sur des questions spontanées, ça peut donner plein d'idées. Oui, en fait, c'est les questions que se posent chaque pilote, moi aussi, quand je suis en stage, quand je vole tout seul, les questions qu'on nous a posées ou les questions qui reviennent. Donc voilà, on a fait un choix de 10 questions ce soir qu'on va aborder l'une après l'autre. Oui, tout à fait Jérôme, des questions dans toutes les thématiques, dans tous les domaines. Même si vous-même, dans les questions qu'on va aborder, vous avez des questions sur ces questions-là, n'hésitez pas, vous avez le chrono qui est là, 57 minutes pour aborder ça, 10 questions, 5 minutes par question, ça fait 50 minutes. On va avoir le temps de bien travailler tout ça, Jérôme. Juste avant qu'on commence, on le fait à chaque fois, on vous rappelle que Wingmaster, c'est une masterclass, parce que là, vous avez la chaîne gratuite, Wingmaster Débrief. Et puis, vous allez sur le site wingmaster.top, vous allez découvrir, si vous ne connaissez pas encore, la masterclass Wingmaster. Jérôme vous montre toutes les techniques du parapente en 21 épisodes, 11 heures de vidéos, c'est énorme, ça nous a pris 5 ans à tourner à La Réunion, à tourner, monter, à faire l'habillage. C'est une encyclopédie complète de toutes les techniques. Et Jérôme, toi, ce n'est pas des cours, tu ne montres pas ce qu'il faut faire, tu montres comment toi, tu voles tes techniques de pro, j'allais dire. Voilà, c'était de réunir tout du pliage jusqu'au cross, en fait, tout ce que je fais, tout ce que je partage, au lieu de le garder dans ma tête ou de le délivrer en stage, j'ai essayé de proposer un produit visuel, en fait. C'est le seul, d'ailleurs, qui est aussi complet à l'heure actuelle, où on va toucher à tout, on va tout voir, et ça va vous permettre de prendre des repères là-dessus, sur les techniques, sur les techniques de descente rapide, les gestions des incidents de vol et tout. Donc, c'est très varié, ça ratisse très large, en fait, pour un pilote qui veut être autonome. Super, donc allez voir sur le site wingmaster.op, vous avez toutes les infos, vous pouvez acheter la masterclass complète, vous pouvez l'acheter par petits modules, et puis après revenir sur la version complète, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, ça nous permet de faire vivre aussi un petit peu cette chaîne. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, il y a aussi une autre façon, vous pouvez nous faire des petits dons. Il y a un lien qui est sous la vidéo, vous pouvez également flasher ce petit code, voilà, et puis vous nous faites un petit don. Et si vous nous faites un petit don, on vous offrira des petits stickers wingmaster qui sont là, que vous pouvez également commander sur le site, sur la boutique du site. Et il y a également des affiches que vous pouvez voir derrière moi, qui ne sont pas mises en valeur, là, elles sont un peu dans l'ombre. Mais en tout cas, on a tout ça à votre disposition pour le soutien de cette chaîne gratuite qu'on espère vous faire vivre encore longtemps. Et voilà, et ce système de gratuité de vous offrir tous les conseils de Jérôme, voilà qui est dit pour ce soir. Monsieur Coach nous dit top la masterclass, c'est super gentil, on essaye de vous apporter en plus ce contenu sur notre chaîne YouTube. Donc, 54 minutes, Jérôme, il reste, on va jouer du chrono ce soir. J'ai un autre petit timer qui va te permettre de limiter le temps sur chaque réponse dans les questions qu'on se pose. 5 minutes par question. La première question que j'ai envie de te poser ce soir et que je vais afficher, c'est quand est-ce que je sais que je suis autonome en parapente ? Super important. À quel moment on se sent autonome ? Super question. On passe à la deuxième ? C'est parti pour la première déjà. Alors, la première, quand est-ce qu'on se sent autonome ? C'est justement que la pratique, en fait, on arrive en tant que pilote à essayer de toucher tous les points avant le vol, c'est-à-dire la préparation où est-ce qu'on va voler, est-ce qu'on va voler seul, pas seul, etc. Quel type de site on va exploiter ? Qu'est-ce qu'on va faire sur ce vol-là ? Est-ce que ça va être un vol balistique ? Est-ce qu'on va faire du soaring ? Est-ce qu'on va faire du thermique ? Est-ce qu'on va faire une marche et vol ? Déjà, définir ce qu'on va faire et essayer de le faire de la manière la plus consciente possible, c'est-à-dire que chaque thème est, entre guillemets, maîtrisé. Pas maîtrisé parce qu'on ne peut pas tout maîtriser à 100%, mais c'est ça qui va vous donner l'autonomie, c'est d'être assez serein pour aller voler et de ratisser toutes les étapes du vol, que ce soit la préparation pendant le vol et après le vol, on parle de débriefing, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois, etc. Une première vision, Jérôme, mais à quel moment je peux me dire, je vais sortir, alors il y a des pilotes qui nous regardent qui sont déjà autonomes, qui se sentent autonomes, même si des fois on se sent autonome et on va voler toujours sur le même site ou sur les sites qu'on connaît. Comment on définit cette autonomie ? Est-ce que pour toi, l'autonomie, c'est aussi aller voir autre chose, aller sur un site qu'on ne connaît pas, aller tiens, je vais me promener et puis d'un seul coup, j'ai envie de voler d'ici. Est-ce que c'est ça aussi l'autonomie ? Comment on définit ça ? On peut parler différentes autonomies, c'est pour ça que quand vous regardez la progression FFVL, on a une première autonomie qui est sur site connu en air calme, donc ça c'est une première autonomie et petit à petit on va agrandir cette autonomie en changeant par exemple toujours en air calme sur différents sites et après l'autonomie grandissante, on va changer le milieu dans lequel on évolue, on va passer dans des aérologies plus fortes, plus soutenues avec du vent, du thermique et des turbulences et ce qui va nous permettre d'orienter notre vol ou de faire évoluer notre vol, rester en l'air, se déplacer, etc. Donc il y a différents niveaux d'autonomie. Par exemple, il y a des pilotes qui préfèrent rester en air calme sur site connu tout le temps et c'est leur pratique et ils sont autonomes là-dessus. Question d'Anaïs, ça va aller très vite, tu vas voir en 5 minutes, il va y avoir beaucoup de choses. Est-ce que le brevet initial permet de dire que je suis autonome, demande Anaïs. Le brevet de pilote initial permet d'avoir une idée de ce que c'est l'autonomie. Donc si tu valides Anaïs sur le brevet de pilote, tu as compris les questions qui se posent sur la partie théorique. Si tu es autonome sur un site connu, puisque c'est l'objectif du BPI, ça veut dire arriver, regarder si les conditions sont bonnes pour toi sur le site, étaler ta voile, faire un gonflage propre, etc. Un vol, on va dire, classique, standard et de poser au milieu du terrain. Voilà ce que c'est, un vol en autonomie, en air calme sur site connu. Donc oui, le BPI, c'est des repères en fait. Pour vous, en tant que pilote et aussi pour les gens qui sont à l'extérieur de vous, dans les clubs, etc. ou les écoles, on aime bien demander où vous en êtes. Donc ça, c'est un critère d'évaluation en fait et d'auto-évaluation. Merci Jérôme. Oui, oui, je pense que ça répond à la question. Et est-ce que se sentir autonome, c'est être aussi totalement indépendant, d'aller voler tout seul, de pouvoir se débrouiller, c'est ça l'autonomie ? Ou est-ce que c'est quand même prendre des infos auprès d'autres pilotes, se renseigner, etc. ? À quel niveau on se sent vraiment autonome, indépendant ? On pourrait faire justement la différence entre indépendance et autonomie. L'autonomie, c'est justement être capable de prendre des conseils vers d'autres pilotes, c'est être capable aussi de se réinscrire dans un stage pour se former, pour améliorer certains points de sa progression. C'est ça aussi l'autonomie, c'est être capable d'utiliser tous les moyens possibles pour progresser. C'est ça l'autonomie. Sinon, ce n'est pas obligatoirement voler tout seul. On peut être plus autonome ou surtout avoir des notions de voler plus sereinement et en sécurité quand on vole avec d'autres personnes qui sont avec nous. Ce n'est pas obligatoirement voler tout seul. Qui vient avec, et tu as 40 secondes pour répondre, comment avoir une formation plus complète en aérologie ? Demande Sébastien. Tu vois, il doit se sentir autonome peut-être encore plus s'il a une meilleure formation en aérologie. 30 secondes. Alors là, il y a différentes manières. Il y a pratiquer, la pratique toi sur des sites et observer. Deuxième truc toujours par rapport à toi Sébastien, c'est lire. Lire des bouquins sur l'aérologie, comment ça fonctionne, les brises, les turbulences, le vent, etc. Et ensuite, pendant les stages que tu peux continuer à faire, par exemple des stages pertes, des stages itinérants, il y a une approche de l'aérologie, bien sûr, sur tous les sites où tu vas aller. Et en fait, il faut de la variété, de l'observation, de la curiosité. Merci Jérôme. Ben voilà, tu vois, on est arrivé au bout du chrono. Bravo. On va aborder tout de suite la deuxième question. Merci pour toutes tes réponses sur l'autonomie. C'est hyper intéressant. Puis ça, ça ouvre des perspectives pour tous ceux qui se posent ces questions. Jérôme, deuxième série de questions pour toi. C'est est-ce que j'ai le niveau pour ce site ? Sous-entendu, comment on évalue son niveau par rapport à un site donné de parapente ? Alors, on peut faire une évaluation sur son niveau aussi, pareil, sur différents points. Est-ce qu'on a le niveau d'évaluer l'aérologie, par exemple ? Est-ce qu'on a ces premières notions-là ? Est-ce qu'on a un niveau pour évaluer sa technique qui sera en lien, par exemple, avec le vent, la pente, le type de vol à réaliser, le type d'atterrissage qu'on va utiliser, etc. S'il y a beaucoup de monde en l'air, etc. Donc, il y a différents niveaux sur lesquels on peut s'intéresser, en fait. Voilà, donc si c'est l'aérologie, il faut avoir des premières bases, des premières bases. C'est ce qu'on a dit juste sur la question d'avant de l'autonomie, c'est des premières bases sur l'aérologie, soit en stage, soit en se cultivant, en ouvrant des bouquins. Attendez deux secondes. Oui, il y a le petit Charlie qui est là. On va faire la petite pause Charlie et Jérôme va revenir. On était en train de parler de l'autonomie. On a perdu Jérôme, il revient dans quelques instants. On a en même temps fait un petit sondage que je vous rappelle sur la chaîne YouTube. Si vous nous regardez sur Facebook, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Il y a un petit sondage qui est dans les commentaires où je vous ai demandé, vous voler cet hiver ou vous avez rangé le matos jusqu'au printemps. Pour l'instant, tous les gens qui ont voté, 67% volent pendant l'hiver, 33% ont rangé le matos. Donc, c'est pas mal déjà d'aller voler pendant l'hiver. Jérôme, te revoilà revenu. Oui, je suis de retour. Voilà, pas de souci. Il faut gérer aussi tout ce qui se passe autour. Donc, voilà. C'est une évaluation de différents points. On peut très bien se dire qu'on n'a pas une grosse analyse météo-aérologique. Donc, on peut réduire ça à arriver sur un site qui n'y ait pas de vent ni au décollage ni en bas, qui n'y ait pas d'ascendance thermique, par exemple, pour être sûr que c'est en air calme. Donc, ça, c'est quelque chose de très basique pour pouvoir faire ce vol. Ensuite, la lecture du site, c'est-à-dire la topographie, etc., va aussi donner des informations sur le gestuel. Par exemple, un décollage qui est très, très raide, il faut qu'on puisse avoir une idée de ce qui va se passer quand on va gonfler sa voile. Il aura tendance à monter vite, à passer plutôt devant, etc. Si l'atterrissage est exigu, il est bordé d'obstacles, ça va aussi demander, c'est pour ça que c'est bien passé avant, avoir une idée du type d'approche qu'on va faire, etc. Voilà comment on va évaluer si on peut voler ou pas. Donc, il y a différents critères. Après, ça devient plus compliqué, peut-être, quand c'est directement lié à l'aérologie, à la météo. Est-ce que la météo va se dégrader ? Est-ce que l'aérologie est forte ? Est-ce qu'elle est trop forte, etc. ? Mais je pense que quand on commence à se poser cette question, si on va décoller ou pas, on a déjà des critères, on a déjà des réponses, en fait. Si c'est très calme, ça paraît évident qu'on peut le faire. Et quand on commence à douter ces bons signes, il faut peut-être observer, demander des conseils, continuer à se former. Merci Jérôme. On a un monsieur coach qui nous a fait un petit don de 4,99 euros. Merci à lui, c'est adorable. Un super sticker, vous pouvez le faire aussi sur la chaîne YouTube. Et une question pour enchaîner, parce qu'on a encore le temps limité, de Laurine, qui te demande, quand on débute en autonomie et qu'on veut voler sur un site nouveau, est-ce qu'il vaut mieux être accompagné par un moniteur pour commencer ? Si Laurine, tu as besoin d'un moniteur pour découvrir un nouveau site, ne te gêne pas. Fais la découverte de ce site avec un cadre, avec un encadrement. L'autre possibilité aussi, c'est de le faire avec d'autres personnes. Et d'autres personnes, on peut préciser un peu, par exemple, sur une sortie club, il y a des clubs où il y a différents niveaux dans les clubs. Et donc, ils peuvent faire des sorties, découvertes de sites en air calme pour des brevets de pilotes initiales, par exemple. Donc, ce qui fait que les gens qui seront avec toi, les pilotes qui seront avec toi, tout le monde aura à peu près le même niveau. Donc, c'est très bien pour échanger, découvrir un site en air calme, etc. Et la question, est-ce que c'est mieux ? Moi, je réponds classiquement, est-ce que c'est important pour toi d'être dans une formule encadrée pour découvrir quelque chose ? Peut-être que tu ne te sens pas du tout de le faire seul. Et si tu te sens de le faire seul et tout par ta propre observation, tu peux aller voler seul. Ce n'est pas interdit. Tu peux faire ça de manière très posée, réfléchie et sans problème. Et Olivier, pour finir pour le 30 secondes, Jérôme te demande, est-ce quid du vol rando hors des sites officiels ? Alors là, c'est pareil. Les vols rando font vraiment rêver, etc. Mais là, ça va demander, on va dire, une bonne analyse, on va dire aérologique. Mais c'est vrai que si on fait un vol rando, on va choisir le sommet en fonction de son accès, de sa technicité. On va choisir l'endroit où on va voler en fonction de la météo et de l'aérologie. On va essayer de voler, si l'objectif est de redescendre en parapente, plutôt des moments dans la journée où ça va être calme, plutôt tard le soir ou très tôt le matin, pour avoir la masère la plus calme possible. Donc oui, on peut aussi le faire en vol rando, comme vous êtes en dehors des sites fréquentés, etc. C'est mieux d'y aller à plusieurs, en fait, pour ne pas se retrouver tout seul dans des coins, se poser trop de questions et voir s'il arrive quelque chose, de ne pas être trop seul à gérer des trucs compliqués. Merci Jérôme pour tes réponses hyper précises, hyper pointues. Et Laurine te répond oui, qu'elle peut être accompagnée et elle te remercie. Voilà, on enchaîne. C'est bien cet enchaînement de questions, en plus tu tousses, c'est parfait. On sent qu'il y a le stress qui est là. T'es un petit peu malade. Non, c'est hyper adorable d'être, d'avoir, voilà, ça va aller, d'avoir accepté, voilà le challenge, d'avoir accepté ce challenge ce soir. Jérôme, c'est parti, un petit truc chaud pour la question suivante, re 5 minutes, c'est parti pour toi, c'est toi qui bosse ce soir. Comment je prépare un vol au niveau de la météo ? C'est une question qu'on nous pose souvent, ça, dans Wingmaster. De quels outils je dispose ? Alors, on a plein d'outils informatiques, de sites internet, mais comment, toi, tu prépares un vol au niveau météo ? C'est pareil, ça rejoint, on rebondit sur l'autonomie, en fait. C'est-à-dire, moi, comme j'habite en montagne, en fait, quand je me lève le matin, je regarde dehors et tout, j'ai déjà une idée, et ça me permet, comme je suis dehors tous les jours, d'avoir une notion de l'évolution de la météo, de l'aérologie, simplement en observation. C'est vrai que si vous habitez très loin d'un site, c'est plus compliqué d'avoir cette observation-là. Donc, oui, on va utiliser les sites internet. Alors, le truc, c'est de faire sain, parce que moi, je ne suis pas un féru de météo dans les préparations des vols, etc. Je suis assez basique. J'essaye de faire un truc assez simple, puisque je mets après tout le paquet plutôt sur l'adaptation, le jour où je serai sur le décollage, l'heure à laquelle je serai sur le décollage, ou le moment où je serai en vol. Ça sera plutôt de l'observation, de l'adaptation par rapport à ce qui se passe. Donc, le premier truc au niveau météo, c'est déjà d'avoir une notion de la météo, de la journée, ou des trois jours, en fait, dans lesquels vous allez évoluer en parapente. Globalement, si on fait simple, est-ce qu'il y a du vent météo à l'altitude à laquelle vous allez voler ? S'il y en a, de quelle force il a et de quelle orientation il a ? Donc là, déjà, ces deux critères peuvent remettre en cause le fait d'aller voler à tel endroit, voire même d'aller voler dans une grosse partie, dans une région complète. Je pense, je ne sais pas, s'il y a un Mistral annoncé à 100 km heure, il va déjà falloir choisir dans des sites protégés qui tiennent compte d'un vent fort. Et ensuite, on va choisir, donc ça, pour la météo, sur des sites comme Météo Blue, comme des sites comme Météo Ciel, qui sont assez simples, vous faites prévision à l'endroit où vous allez voler, ça vous donne, c'est assez facile à lire, les différentes directions du vent et de force du vent à différentes altitudes, à 500 mètres, 1500, 3000, voilà, ça vous donne une cartographie déjà de la météo, ça, c'est pas mal au niveau du vent. Ensuite, plutôt l'été que maintenant, ça va être, est-ce qu'il y a une dégradation orageuse ? Et ça aussi, sur des bulletins qu'on lit sur 10 lignes, on vous dit s'il y a une dégradation orageuse en fin d'après-midi, par exemple. Donc ça, ça peut orienter un vol plus tôt vers le matin, et ça peut orienter aussi l'observation des conditions dans lesquelles on vole, voire si on voit bien la dégradation orageuse qui se manifeste, qui est visible. Ensuite, au niveau aérologie, on peut partir sur un système global, on va dire que, le matin, on va plutôt avoir des brises descendantes, on va dire, qui vont forcir, donc les brises de pente vont forcir, les brises de vallées vont forcir, les ascendances vont forcir, etc. Donc ça, c'est un schéma, on va dire, global, et suivant son expérience, on va choisir le moment de la journée pour voler, en fonction de ce qu'on veut faire et de ce qu'on est capable de faire. Si on veut voler en air calme, on essaiera de ne pas se pointer en milieu de journée, au printemps, sur un site, ça risque d'être tonique. Voilà. Donc c'est assez simple au départ. Et ça n'empêche pas, quand on a fait déjà ce petit tour rapide, il n'y a pas besoin d'heures pour faire ça, quelques minutes suffisent, de s'y intéresser, on peut aussi passer un coup de fil à des copains qui sont un peu plus fervents des prévisions météo, pour avoir une idée, et ensuite, ça sera l'observation sur place, l'adaptation des conditions, remettre les prévisions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, savoir s'il faut décoller ou pas, s'il faut voler ou pas, s'il faut aller poser ou pas. Deux questions en moins d'une minute. Déborah te demande s'il ne faut retenir qu'un seul site internet pour la météo et l'aérologie, lequel tu choisis ? Je vais en dire trois, qui sont assez simples. Le premier, c'est Météo Parapente. Vous pouvez vous abonner pour une prévision plus longue, que ça coûte 3 euros par mois, je crois, ça vaut le coup, c'est très simple. Météo Parapente, à l'endroit où vous allez, et vous avez une prévision sur plusieurs jours. Vous avez un autre site, vous avez par exemple windy.com, qui est de plus en plus puissant. Windy.com, vous cliquez n'importe où dans le monde, et vous allez avoir les prévisions de vent à 10 jours, à toutes les altitudes. Ça, c'est intéressant, les nuages et tout. Et après, pour des choses plus précises, on va dire, vous pouvez aller sur Météo Blue ou Météo Ciel. Voilà, je vous ai dit quatre sites. Et tu croises un peu toutes les infos aussi. Alors, quand on commence à croiser, c'est qu'on s'y intéresse beaucoup. On en prend un des quatre, on regarde. Moi, par exemple, je regarde souvent Météo Parapente pour avoir une idée un peu de... Et après, Météo Ciel, c'est un peu plus précis, etc. Un dernier témoignage, Jérôme. Après, ça dépend des endroits. Pardon de te presser. Est-ce qu'on a fini là sur cette question ? Antoine nous dit qu'il vérifie par rapport au balise sur le site si le modèle météo est valable. Ça, c'est pour checker ensuite. Vous avez un site, c'est-à-dire, c'est des conditions en réel, en direct. Par exemple, Spotter. Spotter, comme ça se prononce. Et là, vous avez tous les sites de France avec les webcams, et les balises qui vous donnent les directions du vent avec les balises FVL. Mais sur tout Spotter, ça réunit toutes les balises. Donc là, vous avez ce qui se passe en réel. Donc ça, c'est intéressant. Et comme dit Antoine, on croise la prévision avec le réel. Je te propose qu'on fasse un débrief sur la météo. Est-ce qu'on nous demande souvent, on nous pose souvent la question. Je sais que tu dis souvent que tu n'es pas spécialiste météo et qu'il y a des gens pour ça. Mais je pense que ça pourrait être pas mal d'expliquer comment on fait une prépa, comme il faut, d'utiliser les cartes, comment on regarde, comment on lit un énéagramme. Et en gros, je repense un truc pour la météo, c'est de partir sur une situation générale en France et après, petit à petit, peaufiner, rendre la maille d'observation plus petite. On va vous programmer un débrief pendant l'hiver, certainement, comme ça on a le temps. On est en période anticyclonique, c'est plutôt beau et froid sur toute la France. Merci Jérôme. Stop. Sur la météo. Allez, on y revient. On fait un débrief spécial là-dessus. Allez, la question suivante, c'est reparti pour 5 minutes parce que sinon, on ne va pas tenir la durée et puis il y a le film qui commence après 21h. Fais pas rigoler avec ça. C'est parti, Jérôme. Alors, une question qu'on se pose aussi souvent, je me prépare juste à la haute déco, mon secours tombe et il s'ouvre. Qu'est-ce que je fais ? Je le replie, je le remets, j'arrête mon vol. Comment tu gères ça ? Ça, il faut y penser un petit peu avant, c'est-à-dire, alors qu'on soit bien d'accord, vous n'êtes pas en vol, vous êtes en train de préparer, vous manipulez votre sellette et puis bim, le secours, il est sorti de sa sellette, il est par terre, pas obligatoirement déployé. Alors après, ça dépend, s'il est complètement ouvert, il va falloir le replier, par contre, si c'est juste le pod qui est sorti et tout, il va falloir le remettre dans la sellette. Donc, c'est pour ça que ça serait, c'est pas mal d'être autonome sur le pliage du secours et sur la remise dans la sellette parce que sur un plan comme ça qui est très classique, ça serait dommage de rater un vol ou de ne pas se mettre en l'air parce qu'on ne sait pas le faire. Et on peut très bien replier un secours sur un décollage, ça ne pose pas de problème, on peut le replier dans l'herbe, ça marche très bien. S'il n'est pas ouvert, on doit pouvoir le remettre dans sa sellette que ce soit en ventrale, sous les fesses, dans le dos. Et pour ça, c'est bien d'avoir une petite astuce dans votre sellette d'avoir un jonc en nylon, vous savez, pour couper l'herbe, vous en avez 2 de 20 cm et ils vont vous permettre de remettre, de fermer le conteneur de votre sellette avec votre secours. Donc ça, ça sert pas mal. Donc, c'est là la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de replier votre secours déjà ? Est-ce que vous êtes capable de le remettre dans sa sellette ? Si ça vous arrive, de pouvoir le refaire de manière relax, sereine et sûre et pour pas que ça remette votre vol en cause. Ça serait bête, je trouve, de voir redescendre ou de le faire plier par quelqu'un d'autre si vous ne savez pas le faire et de rater votre matinée de vol. Si on n'a pas tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on ne veut pas interrompre son vol ? Est-ce qu'on prend le risque entre guillemets de déconnecter son secours, de le mettre dans le coffre de la voiture et puis d'aller voler quand même ? Comment tu gères ça ? Ça peut être une possibilité. On peut se dire, tiens, aujourd'hui, il n'y a personne, l'hérologie est calme, je me sens capable de voler sans secours sur un site que je connais, etc. C'est sûr, vous n'allez pas partir en crosse ou voler sur un site fréquenté sans secours, ça paraît un peu engagé, surtout que si vous ne l'avez jamais fait, en fait. C'est ça la question à se poser. Moi, je vole depuis très longtemps, le secours est apparu dans mon activité bien après que j'ai commencé à voler. Donc, on avait l'habitude de voler sans secours vu que ça n'existait pas. Maintenant, c'est plus compliqué. Les gens volent régulièrement avec un secours et le secours fait partie de l'activité. Donc, ça, c'est vraiment un choix personnel. Est-ce que vous pouvez voler sans mettre votre secours ou pas ? C'est à vous de voir. Mais donc, dans tous les cas, de savoir le plier et de le remettre, il faut 5 minutes. Pour le replier, il faut 20 minutes si c'est complètement ouvert. Ce qui n'est rarement le cas dans cette situation-là. Et moi, je te propose encore une autre solution, Jérôme, c'est si vous êtes abonné à Wingmaster, il y a un chapitre sur le pliage du parachute de secours version rapide et efficace par toi, Jérôme. Le mieux, c'est d'avoir l'abonnement Wingmaster et de sortir son téléphone et de regarder la vidéo parce que c'est un super tuto pour le replier, même sur le déco. Ça, ça marche bien. Après, si vous êtes sur un déco qui a du monde, il y a une structure, un club, etc., vous pouvez très bien demander une prestation de pliage ou de remise dans la sellette. Ça peut se faire aussi. Mais vous risquez d'y être confronté de nouveau. donc ça remet en cause l'autonomie sur le pliage du secours et de la mise dans la sellette qui est un point, je pense, important pour l'autonomie. Oui, tu parlais d'autonomie et le côté psychologique, le fait de toujours voler avec un secours et d'un seul coup, tiens, alors il tombe, je l'ouvre, imaginons, je suis tout seul, etc., je n'ai pas le temps de le plier ou pas l'envie, je l'enlève, je le range. Est-ce que psychologiquement, je pars de la même façon ou est-ce que je vais tout le temps être stressé ? Comment tu gères ce stress et qu'est-ce que ça va générer ? Eh bien ça, je ne sais pas, il faut demander à la personne qui décide de faire ça, comment elle va gérer ce stress si elle a ce stress lié au fait que d'un coup, elle le vole sans secours. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas parler à la place du pilote, mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'il faudra voler de manière, en étant conscient, en fait, qu'on n'a pas de secours. Ça ne veut pas dire que quand on vole, on a un secours, donc on peut faire n'importe quoi, ce n'est pas du tout ça, mais savoir que le secours n'est pas là et peut-être d'orienter son vol, d'orienter la manière de voler qui peut être, par exemple, peut-être pas rester en l'air, peut-être pas faire de la voltige, peut-être pas, s'il y a du monde, peut-être pas se retrouver dans une grappe, etc. Donc, c'est vraiment une décision personnelle de la gestion de ce vol-là. Merci Jérôme, Il vaut peut-être mieux prendre cinq minutes pour remettre dans la sellette que stresser pendant une demi-heure en vol sans secours. Je ne sais pas. Bon, à se poser la question. Merci Jérôme, on a tenu le timing. En même temps, je tiens à remercier Olivier qui nous a fait un petit don via le petit barcode que vous avez pu voir apparaître tout à l'heure qui est là si vous flashez ce code. Un petit don de soutien. Merci Olivier, c'est apparu dans les petits dons. Merci, c'est très sympa, c'est adorable de nous soutenir et de permettre à cette chaîne de vivre. Je vais arrêter d'en faire la retape comme ça sans arrêt, mais c'est important que vous soyez là pour nous soutenir. D'ailleurs, Antoine nous dit sur le secours, mais vite fait Jérôme, pour conclure, s'il tombe, c'est que tu n'as pas bien fait ta prévol, le secours. C'est aussi que tu n'as pas vérifié. Ah, on ne t'entend pas là du coup. C'est toi du coup cette fois qu'on n'entend pas. Oui, on n'a pas parlé de la cause, pourquoi le secours est sorti. Vite fait, deux secondes. Ça peut être ça, une mauvaise prévol, ça peut être le fait de le trimballer sa scellette dans le coffre de la bagnole, ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui prend la poignée. Là, on est intervenu juste après, le secours est sorti, qu'est-ce qu'on fait ? Et tu rappelles souvent que c'est une étape importante, c'est toujours vérifier le secours, qu'il soit là, la poignée de secours en place, etc. On ne fait pas comme si c'était là tout le temps, on vérifie à chaque fois, c'est important. Jérôme, allez, c'est parti pour la question suivante et reparti pour 5 minutes. Ouh là là, la question est partie avant que tu n'apparisses. J'ai un problème après le décollage. Ça aussi, souvent une question qu'on se pose. Qu'est-ce que je fais ? Alors, le problème, ça peut être une cravate, ça peut être une poignée de frein qui est déconnectée, l'accélérateur qui n'est pas connecté, d'ailleurs. Comment on gère ? Il peut se passer plein de petites bricoles. moi, quand je vole, quand je fais ma pré-vol, je décolle et après le décollage, je fais toujours un check, un autre check qui n'est pas celui de ce que je fais au sol, en fait, c'est-à-dire avoir un regard complet sur ma voile juste après le décollage, voir s'il n'y a pas une petite clé que je n'aurai pas décelée au niveau des sensations, au niveau du gonflage. Je vérifie visuellement si mon accélérateur est accroché, par exemple, si mes freins, il n'y a pas de tour de frein. Donc, je fais un check visuel sur l'ensemble. Si je suis bien installé dans ma cellette, voilà, je fais un check après le décollage. Si on a, par exemple, l'accélérateur décroché d'un côté, tout va dépendre de votre système d'accrochage de l'accélérateur. Si c'est des crocs fendus et que votre accélérateur n'est pas trop tendu, vous pouvez le remettre en l'air. Donc, il faut vous éloigner du relief si vous êtes prêt du relief pour pouvoir avoir vos deux mains disponibles pour remettre votre accélérateur. Ce n'est pas facile, surtout avec des gants. Des fois, il faut enlever les gants, mais c'est possible. Ce n'est pas dangereux de faire ça. Il faut juste avoir un espace libre et une aérologie pas forte vu que vous n'utilisez pas les commandes. En cas de, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, un frein qui pète, même pas après le décollage, mais pendant le vol, on a un nœud qui est mal fait, qui s'est défait, etc. Ça peut arriver. La question, c'est de savoir comment on va piloter. Donc, il vaut mieux piloter de manière symétrique. Donc, l'avoir fait au moins une fois avant plutôt que de le découvrir en situation de stress et donc de piloter un petit peu aux arrières. Donc, on ne va pas prendre un arrière et un frein, on va prendre les deux arrières. Et il est préférable, je pense, d'aller plutôt vers la fin de vol, etc., de raccourcir son vol, etc., parce que c'est après compliqué de faire du thermique aux arrières, de voler avec du monde, de voler le long du relief. C'est quand même moins précis que le pilotage aux freins. Donc, vous allez pouvoir vous éloigner, faire des virages et poser sans problème, mais il faudra plutôt orienter le vol. Comme ça, ça va être plus compliqué de raccrocher votre frein en vol, parce que la drisse de frein, elle est partie dans le vent relatif, vous ne pourrez pas la rattraper. Et un autre point qui peut arriver, c'est une petite, ça peut être une clé ou une cravate que vous n'avez pas décelée au moment du gonflage. Peut-être le décollage, il y a du vent, etc., on se retrouve en l'air rapidement. Donc, c'est pour ça que le check visuel sur tout votre suspantage et la voile peut vous donner cette information. Donc, si c'est une petite cravate, par exemple, c'est toujours, il y a des règles de priorité, je dis, c'est quoi le risque ? Le risque, c'est par exemple que la voile tourne, qu'elle revienne vers le relief, etc. Donc, en fonction des risques, on va hiérarchiser les risques. Donc, en cas de cravate ou de clé, le risque, c'est de ne pas aller où on veut, en fait. Donc, ça entraîne une priorité qui est le maintien du cap dans le cas de clé et dans le cas de cravate. Donc, il faut essayer de s'éloigner de la pente et essayer de voir si vous pouvez le gérer techniquement. Si c'est une petite cravate, on peut le gérer techniquement, par exemple, en faisant une oreille côté cravaté. On peut, alors tout ça en gardant son cap, bien sûr. On peut essayer de mettre, d'aller chercher le frein très loin et le remonter, mais pas vite. C'est-à-dire utiliser tout le débattement du côté cravaté, mais de manière très rapide et remonter la main plusieurs fois. Ça enlève la cravate la plupart du temps. On peut utiliser la suspente de stabilo qui vient soit sur les élévateurs B ou sur les élévateurs C en général. Une suspente d'une autre couleur. On tire dessus puis ça va enlever le petit bout d'aile qui est coincé. C'est ça, une cravate, un petit bout d'aile coincé. Si c'est une grosse cravate, normalement, c'est compliqué de voler droit et ça peut partir plutôt sur un incident voire un accident, peut-être parachute de secours et tout. Mais là, on parle de petit incident après le décollage. Et le troisième truc, une clé qui est un nœud dans les suspentes. Donc, il faut pouvoir la voir visuellement. Et combien de fois on voit des pilotes qui se mettent en l'air, qui volent comme d'hab avec une voile déformée parce qu'il y a un nœud dans les suspentes, ils ne l'ont pas vue. Pour le voir, il faut regarder. C'est pour ça que le check visuel après le décollage permet ce genre de truc. Si on peut essayer de voir la clé, le nœud, essayer de voir où elle est, la situer, dans quel groupe de suspentes elle est, c'est globalement tout le temps dans les élévateurs, les suspentes arrières. et on peut essayer de tirer sur la suspente qui correspond à peu près à l'endroit où il y a le nœud, tirer plusieurs fois, essayer plusieurs fois de tirer en donnant des à-coups. Ça peut enlever, ça peut être sur le frein, donc donner un ou deux coups de frein. Si les suspentes sont fines en haut et que le nœud est bien fait, vous ne pourrez pas l'enlever. C'est possible qu'on ait la clé tout le temps. Donc, c'est là où il faut faire analyser le truc en disant, voilà, ma voile se pilote bien, j'ai juste une petite déformation de la voile, une déformation minime. Ça ne m'empêche pas de tourner, il n'y a pas de danger, etc. Donc, je peux décider de continuer mon vol avec ma clé. Donc, il faut observer, faire le point. Jérôme, on a plein de questions qui sont liées à ce petit problème, à cette question de j'ai un problème une fois que je viens de décoller, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, voilà, je vous propose qu'on se fasse un débrief à nouveau aussi là-dessus. Je pense que c'est hyper intéressant parce que tu as abordé tout ça de façon très intéressante et très rapide et je pense qu'on pourra aussi faire un débrief et on gardera les questions de Max, de X-Pro et de M. David Croquette pour ce prochain débrief sur comment on gère une fois qu'on a un problème qui vient d'arriver après le déco parce qu'on a peu de temps et qu'il nous reste pas mal de questions. On arrive à la question 6. On avait décidé ce soir de faire 10 questions donc on préfère mettre en avant d'abord toutes ces questions et du coup, ça nous permet de dire on fera un débrief spécial là-dessus. Jérôme, ça va ? Tout se passe bien pour toi ? On est parti pour la question suivante. Question un peu plus sur le mental cette fois, Jérôme, question thématique que tu aimes bien. Finalement, je suis en altitude et je m'en rends compte que j'ai peur et alors, j'ai l'impression que c'est moi qui pose la question et plus je monte, plus j'ai peur et plus il y a du vide sous les pieds, plus il y a du gaz, plus je me dis qu'est-ce que je fous là ? Comment je gère ? Très, très classique. Quelque chose qui revient tout le temps en parapente qui est quasiment normal dans l'activité parapente et ça évolue en fait le stress avec l'altitude. Par exemple, si on a peur quand on monte, t'empêcher d'enrouler un thermique puisqu'on sait qu'en montant on va avoir peur. On fait tout pour mal enrouler, mal entre guillemets mais il vaut mieux pas que ça marche. Quand on s'éloigne des reliefs, les gens qui ont l'habitude de voler le long du relief, prêt en soaring par exemple, s'ils se retrouvent en montagne avec beaucoup de gaz, ça peut être impressionnant. Donc le truc, c'est ce que je propose souvent, c'est en discutant, en questionnant le pilote et il peut se questionner lui-même qu'est-ce qui lui fait peur en fait ? Qu'est-ce qui déclenche la peur ? Est-ce que c'est la hauteur ? Est-ce que c'est de regarder en bas ? Donc il y a un truc qu'il faut peut-être essayer de faire, c'est de sortir de ce schéma en fait, ce schéma qu'on va un petit peu un cercle vicieux où on va s'imaginer des scénarios catastrophes, on va rester là-dedans et on va mouliner comme ça tout en restant. Donc il faut essayer de switcher, de vraiment basculer sur autre chose en portant son attention sur autre chose par exemple. On peut porter son attention sur comment on se sent au niveau du corps, est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer par se détendre physiquement en respirant, par exemple, en étant conscient de toutes les parties de son corps, si on est crispé dans les épaules, la mâchoire, le dos, etc. On peut faire quelques respirations tranquilles et on peut aussi changer son dialogue interne en se disant je vais peut-être porter mon attention sur mes sensations. Si je suis en train d'enrouler un thermique, je peux porter mon attention sur les sensations, retrouver du plaisir, sentir le vent dans le visage, donc changer son champ attentionnel en fait. Ça marche bien plutôt que mouliner toujours dans le même truc. Dans le dialogue interne, on peut se dire qu'on est capable de gérer ça, qu'on est un pilote, que le matériel ne va pas casser parce qu'on est haut. Ça n'a rien à voir avec la hauteur, la résistance du matériel. C'est juste la perception qu'on a. Voilà différents trucs mais je veux rassurer les pilotes, c'est très classique ce truc-là. J'ai des pilotes qui me contactent et ce thème revient souvent pour, voilà, j'ai peur de la hauteur où je me mets à trembler quand je suis haut, je ne sais plus quoi faire et je vais redescendre et dès que je suis posé, je suis frustré de ne pas être resté en l'air. Voilà, c'est un cheminement qu'on retrouve régulièrement. Donc il y a plusieurs pistes de travail en fait. On a des témoignages, Régis nous dit que lui, c'est de l'auto-hypnose et de l'ancrage. Antoine nous dit qu'il fait de la respiration. On propose aussi de faire un stage mental alors chez Delphine Pille mais on peut aussi aller chez Jérôme Canot puisque tu le proposes également. Régis nous dit la peur bloque le mental. Donc est-ce que, effectivement, comment tu gères si cette peur te bloque, comment tu arrives à mentaliser le fait de ne plus avoir peur ? Ça se prépare en amont. Déjà, t'en être conscient de se dire tiens j'ai peur de le dire. Il y a déjà ça de prendre conscience qu'on a peur et une fois qu'on a pris conscience on peut passer à autre chose en fait. C'est si on le met de côté en se disant non, non, mais j'ai pas peur mais non, je risque rien. Non, il faut se dire ok, j'ai peur et essayer après quand on questionne en fait les pilotes c'est de savoir qu'est-ce qui déclenche cette peur. En fait, il y a un truc qui va déclencher ça peut être regarder en bas, ça peut être une voile qui bouge ça peut être un nouveau site s'éloigner du relief etc. Ça peut être le vario qui indique une altitude différente que d'habitude donc il y a un déclencheur de ça. Ensuite, être conscient prendre conscience qu'on a peur accepter ce truc là et se dire ok, maintenant ok, j'ai peur bon maintenant je vais passer à autre chose en fait. Je vais faire une démarche pour basculer sur autre chose. Tiffen te demande est-ce que pour avec des outils alors on dit d'ailleurs Régis lui nous dit Régis Salvert nous dit que c'est son job il est hypnothérapeute donc voilà donc vous pouvez aussi contacter Régis c'est aussi bien ça peut être utile Tiffen te demande est-ce que pour les mamans est-ce que tu penses qu'une mère de jeunes enfants ça ralentit la progression ou ça amplifie les peurs et d'ailleurs Guillaume C alias ton frérot demande c'est la même chose pour les papas aussi peut-être. Tout à fait ça c'est aussi classique c'est quand on a des enfants etc. on peut s'imaginer par exemple en cas d'incident ou d'accident les répercussions que ça a etc. donc on rentre dans un cheminement mental qui ne va pas favoriser le fait d'être serein d'être sûr etc. donc on s'aperçoit qu'on mouline beaucoup dans notre tête et la perception qu'on a de notre activité personnellement ça va avoir des conséquences différentes. Je repense à l'hypnose etc. Là on parle bien de peurs qui ne sont pas des problèmes pathologiques qui ne sont pas liés à des gros traumatismes etc. Puisqu'après on n'est plus du tout dans l'aide en préparation mentale après il faut peut-être aller voir un psychothérapeute après si c'est quelque chose de traumatique on s'arrête avant. Deux témoignages et comme on a fini cette question Jérôme et je pense que c'est aussi l'objet d'un débrief on pourra en reparler parce que c'est hyper intéressant Michel nous dit que lui Michel Balif lui dit c'est l'inverse donc plus il monte mieux il se sent et Alain Dozière nous dit la hauteur c'est la sécurité c'est clair aussi. Ça c'est de la théorie la question c'est ça c'est de la théorie c'est plus on est haut plus l'aérologie est calme globalement plus vous avez le temps de rattraper un incident quelque chose ça c'est de la théorie la question c'est comment on ne ressent pas dans son corps dans sa tête etc. comment on ne fait pas le lien entre la théorie et ce qu'on vit et tous les témoignages c'est plutôt on a peur d'être haut j'en connais pas ou peu qui disent en plus Michel il a de l'expérience donc c'est peut-être un truc qui a mûri petit à petit quand on a de l'expérience après petit à petit on sait que quand on est haut on est plutôt relax mais au début il faut s'approprier ce truc là ce qui n'est pas évident. Et puis la peur c'est irrationnel souvent elle arrive voilà comme ça sans qu'on s'y attende Juste un dernier mot on avait parlé d'un truc qui marchait bien c'est le ciné c'est-à-dire que la peur est souvent liée à le C de ciné c'est la perte de contrôle le I c'est l'imprévu le N c'est la nouveauté et le E c'est l'ego c'est la personnalité qu'est-ce qui touche ma personne à ce moment-là ? Allez on en fait on en fait un débrief complet Jérôme pour la suite rendez-vous dans un débrief spécial peur en vol Jérôme je dois interrompre mon vol qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de faire pipi ou des fois ça prend il faut absolument que j'aille poser ou la météo d'un seul coup elle change vraiment ou alors justement on a peur je suis en vol j'ai peur et là j'aimerais appuyer sur le bouton stop pour que ça s'arrête comment je gère ça ? Et oui ça marche pas le bouton stop on peut pas se garer sur le bord de la route quand il y a du brouillard quand on est fatigué on s'endort là on doit gérer jusqu'en bas par contre on peut raccourcir ce temps de vol mais il faut le vivre en fait il n'y a pas d'urgence et en message à ce moment-là il n'y a pas d'urgence mais par contre on peut raccourcir le temps de vol en décidant d'aller poser en faisant les oreilles une descente rapide qu'on maîtrise s'éloigner de la pente c'est-à-dire qu'il faut définir au départ pourquoi on a besoin d'interrompre son vol est-ce parce qu'on a peur ? est-ce parce qu'il y a une dégradation de l'aérologie où là c'est des questions le vent commence à rentrer on a une dégradation orageuse on ne veut pas se retrouver dans des situations compliquées voilà donc tout dépend essaye et on voit que ça peut être aussi en fonction de chacun une peur d'être haut ça peut être très personnel et on peut on peut décider d'interrompre son vol ou simplement de redescendre pour remonter après donc il faut déjà définir ce truc-là donc oui maîtriser déjà changer de plan de vol en fait premier truc que je dirais si vous êtes le long du relief que ça monte que ça bouge et que ça ne vous convient pas peut-être sortir de cette zone ensuite s'il faut vraiment partir c'est-à-dire essayer d'aller si c'est aller atterrir rapidement quelque part peut-être remettre en cause le fait de poser à l'endroit que vous aviez prévu au départ en fait j'avais remarqué ça à la réunion que des fois les conditions deviennent très vantées à l'atterrissage et on rentre dans un espèce d'entonnoir mental en fait où on veut absolument aller poser là-bas alors que c'est pas le meilleur endroit il vaut mieux partir en fait mais ça ça demande de porter l'attention ailleurs de se dire bon je vois bien que c'est pas bien à l'endroit qui est là-bas mais comme on veut vraiment aller là-bas il faut peut-être essayer de regarder ailleurs pour avoir d'autres possibilités d'autres portes de sortie peut-être pas aller en bas reposer en haut peut-être aller poser beaucoup plus loin etc voilà différentes et après au niveau technique au niveau technique voilà ça peut être maîtriser une descente rapide ça peut être analyser un autre endroit pour aller poser se donner des portes différentes portes de sortie différentes possibilités en fonction de ce qu'on est capable de faire ce qui est important dans ce que tu dis c'est que malgré tout il ne faut pas de précipitation mais des fois quand on a peur quand on est alors c'est vrai que l'envie de faire pipi par exemple ça peut être bloquant ça peut être on a tellement envie de ne pas se faire pipi dessus que ça bloque tout et on va aller se poser quitte à se poser en catastrophe là il faut que ta part de mental et de réflexe soit plus importante que ce truc je pense qu'il faut se dire qu'à ce moment là il n'y a pas d'urgence il fallait s'en occuper avant donc déjà de s'en occuper c'est bien et prendre le temps de bien s'en occuper justement pour pas faire des trucs dans l'urgence essayer de poser à tout prix et donc de faire un gestuel souvent qui ne peut pas être adapté et rentrer dans du surincident voire du suraccident il se passe tout est gérable mais comme on panique en fait on fait n'importe quoi on fait des gestes qui ne sont plus du tout appropriés au pilotage du parapente alors qu'on a le temps ça ne veut pas dire qu'il faut traîner qu'il ne faut pas s'en apercevoir mais il faut gérer ça et petit à petit en volant on s'aperçoit qu'on peut intervenir avec l'observation un petit peu plus tôt en fait que de se retrouver un petit peu plus d'anticipation sur la météo notamment tu en avais parlé dans un précédent débrief dire la météo elle est changeante mais si on est déjà en train de se poser en cata c'est qu'on n'a pas anticipé on n'a pas vu que c'était en train d'évoluer en fait et on peut être embringué dans des trucs où on kiffe on monte on fait le plus beau vol de sa vie etc donc on zappe un peu l'extérieur merci Jérôme on a des témoignages Michel nous dit attention parfois il vaut mieux rester haut que d'aller poser au fond de la marmite voilà et Laurine nous dit alors tout ça poil nous dit le mieux c'est de prendre chaque peur et donc de travailler sur la théorie mais aussi la technique liée et ça peut faire un bien fou il répond à une question de Laurine voilà oui alors je ne m'en rappelle plus la question mais oui oui tout à fait il faut décortiquer il faut questionner sa peur en fait d'où elle vient qu'est-ce qui se passe pour trouver des solutions et Michel je vois qu'il aime bien voler haut oui c'est comme l'histoire d'aller absolument poser en bas peut-être que poser en haut est plus judicieux à ce moment-là donc l'idée c'est de se donner un moment quand on décide de faire quelque chose se dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'autres portes de sortie puisque là le but c'est de sortir de quelque chose ou d'arrêter le vol ou de le réduire au niveau du temps donc il faut tourner la tête déjà en regardant et de ne pas rentrer dans de l'urgence en fait merci Jérôme contrat respecté 5 minutes pour répondre à la question super on remercie Thierry qui nous a fait un petit don et également Frédéric Frédéric et Thierry nous ont fait deux petits dons avec le flash le code à flasher que vous avez vu ou sur le lien que vous avez sur la chaîne YouTube merci à eux merci pour le soutien à notre chaîne c'est très chouette Jérôme on arrive à la question numéro 8 déjà c'est parti je tourne la tête parce qu'il faut que je la déclenche ici ensuite j'appuie sur ce petit bouton pour te faire apparaître la question et la voilà ah ben non c'est pas ça là du coup tu vois ça c'était la précédente je vais te lire la huitième qui arrive c'est je vais atterrir dans un endroit que je ne connais pas comment je prépare mon approche elle arrive la voilà je vais atterrir dans un endroit que je ne connais pas comment je prépare mon approche donc en gros on fait un protocole qui est un petit peu toujours le même ça va être peut-être de survoler son terrain alors on n'est pas en approche on est en train de chercher un endroit on va survoler son terrain pour repérer la taille du terrain sa forme est-ce qu'il est en pente pas en pente on va dire la topographie dans la topographie on va repérer aussi les obstacles et ensuite dans le même temps on va aussi regarder l'aérologie s'il y a du vent pour savoir dans quel sens on va poser et troisième temps du protocole c'est le type d'approche qu'on va faire où est-ce qu'on va se placer pour être pour que l'approche soit la plus facile ou l'arrivée dans le terrain va être la plus facile en fait donc c'est par ordre de priorité en fait topographie l'aérologie et le placement ensuite voilà et donc après on va dire que la technique utilisée en approche bon ça peut déjà être le type d'approche si vous n'avez jamais fait de prise de terrain en U vous n'allez peut-être pas l'inventer à ce moment-là ensuite ça va être est-ce que vous êtes capable d'utiliser les basses vitesses est-ce que vous êtes capable de bien gérer votre angle de planée il y a des terrains qui sont tellement petits l'idéal c'est au lieu de tricoter à côté du terrain c'est de venir de très loin et de faire une longue ligne droite et on gère son angle de planée pour finir pile poil dans le terrain en fait donc il y a différentes manières d'aborder un terrain qu'on ne connaît pas et ces différentes manières seront directement liées à vos bases de pilotage à ce que vous savez faire vos capacités techniques etc c'est sûr que si vous faites qu'une PTS sous 5-10 km heure de vent dans des grands terrains si d'un coup vous vous retrouvez dans un terrain un peu plus exigu avec des obstacles et tout des vents changeants ça va rendre la chose un peu plus compliquée on va dire mais vous allez utiliser la méthode que vous savez faire en fait vous n'allez pas inventer grand chose vous n'allez pas partir sur des trucs trop nouveaux donc pardon Jérôme on a deux témoignages d'Antoine qui dit avec mon GPS lui pour voir le sens du vent Michel Balif lui dit oui ça sert à ça aussi le GPS quand on sait pas du tout le vent c'est pareil quand on regarde sa vitesse par rapport au sol il faut que ça soit fait assez bas en fait si vous regardez votre vitesse par rapport au sol à 500 mètres de haut en bas ça peut être à l'inverse mais quand on est bas et qu'on sait pas vraiment d'où vient le vent à 2-3 km heure près à 2-3 km heure près on peut faire des allers-retours et avoir une notion de tiens le vent il vient un petit peu plus par là il y a une petite tendance si la tendance est très faible vous n'arrivez pas à l'avoir ou si vous n'avez pas de GPS si c'est vraiment très faible que ça ne vous saute pas aux yeux il n'y a pas d'arbres qui bougent ou etc et bien vous posez dans n'importe quel sens c'est à dire vous allez mettre la priorité plutôt à la longueur du terrain à la topographie si vous avez un doute sur le vent s'il n'y en a pas beaucoup vous mettez la priorité sur le plus gros dégagement possible dans le terrain vous pouvez aussi choisir si vous avez peur d'être trop long posez plutôt en entrée de terrain ou etc voilà on a monsieur David Croquette qui demande est-ce qu'on peut afficher le sens du vent sur XCTRAC qui est l'appli utilisée par les parapentistes gratuite pour les téléphones oui bien sûr c'est surtout que le sens du vent s'affiche le sens du vent météo dans lequel tu voles mais c'est une question de hauteur il va te donner le sens du vent la force la direction à l'endroit où tu es mais si tu dois poser dans une vallée 1000 mètres plus bas ce ne sera pas le même vent justement Yvan demandait voir la dérive en survolant le terrain tout à fait mais quand on commence à voir des dérives par rapport c'est qu'il y a de l'air en fait donc on va dire ça devient plus facile de savoir d'où vient le vent et de la force si on arrive à avoir un repère visuel en fonction de notre déplacement par rapport au sol sans instrument la question c'est quand le vent est très faible peut-être que les arbres ne bougent pas il n'y a pas de manchère pas de drapeau il n'y a rien donc ça devient un peu plus fin mais plus ça devient fin à trouver moins ça a d'importance en fait ou l'importance revient plutôt à la topographie du terrain qu'au sens du vent merci Jérôme pour toutes ces questions on a gratté une minute sur celle-là c'est parfait il y a un chapitre il y a un débrief d'ailleurs sur les approches et les atterrissages que vous pouvez revoir de cette saison je crois de la saison dernière également et puis je pense qu'on va en reparler encore parce qu'il y a toujours beaucoup à dire sur ces sujets bien évidemment Jérôme on a gagné une petite minute parce qu'on a encore deux questions et la question numéro 9 qui s'annonce ici et qui va s'avancer vers toi surprise tu es inquiet de savoir de quoi il s'agit la voici c'est chaud et justement la voilà alors je stresse pour l'atéro hyper intéressant je stresse pour l'atéro à cause du vent justement à cause du stress que j'ai pu avoir envie de faire pipi etc comment je peux faire un athéro safe à coup sûr là tu viens de nous donner des clés mais comment je peux aller sur un terrain est-ce qu'il faut que je choisisse un terrain long un terrain dégagé pour être sûr de allez je me pose sur deux kilomètres c'est pas grave est-ce qu'il y a une technique que tu peux donner comme ça ça marche à coup sûr ça serait alors non j'ai pas toutes les recettes etc ça serait plutôt le protocole si on stresse pour l'atterrissage déjà le choix du terrain va être important si vous peut-être faire un hors terrain mais dans un terrain très grand très dégagé c'est quoi l'objectif quand je lis la question c'est peut-être de descendre un peu le niveau de stress donc choisir un terrain ensuite prendre son temps dans le sens pas faire plein de virages pas tricoter mais attendre se dire je vais faire le moins de virages possible je vais prendre le temps je vais me dire que je sais faire que c'est une approche comme une autre etc puisque là la priorité serait plutôt de descendre le stress de respirer de prendre son temps d'essayer de rien faire dans l'urgence parce que l'urgence ou la panique va entraîner des mouvements vraiment pas adaptés au pilotage avec des gros débattements ça va entraîner des mouvements de voile près du sol ce qui est vraiment pas super on peut se dire on va essayer de faire une longue finale si on peut on va s'écarter du terrain surtout s'il n'y a pas de vent voilà en même temps oui dans la question c'est à cause du vent alors on va dire à cause du fait qu'il n'y ait pas de vent comme ça ça marche donc quand il n'y a pas de vent on va dire on prend de la place on prend de l'espace ensuite s'il y a du vent dans le protocole c'est d'estimer la force du vent est-ce que j'avance un petit peu pas mal ou pas du tout en fait et donc ça va orienter directement sur le placement alors quand il y a du vent et qu'on n'avance pas si on est à côté du terrain il n'y a vraiment pas besoin de stresser il faut attendre voilà attendre que le sol se rapproche et l'objectif sera plutôt là de gérer une turbulence possible de gérer l'affalement de la voile donc en fonction du contexte on va adapter son approche c'est peut-être ça qui va faire diminuer le stress peut-être pas de faire toujours le même type d'approche avec des contextes différents Jérôme ouais donc j'entends ce que tu dis et dans ce que tu dis il n'y a pas de solution miracle pour se poser quoi qu'il arrive justement quand on est dans cette phase stressée vite je vais me poser tu n'as pas une solution de dire je vais tout droit je lave les bras puis au dernier moment je ralentis alors évidemment il faudrait qu'on ait 5 km de terrain exactement ça pourrait être ça c'est justement par exemple de faire le moins de virages possible donc si aller poser ça ressemble on fait les oreilles on fait une longue ligne droite et on freine avant de toucher si le terrain le permet ben pourquoi pas et puis on respire pendant cette longue ligne droite et on attend voilà ça peut être si c'est dans ce contexte-là de terrain qui le permettent voilà ça serait ça la recette ça serait de ne pas rentrer dans de la panique ne serait-ce même qu'au niveau mental essayer de rester tranquille c'est pour ça que je dis essayer c'est pas toujours facile mais essayer de se détendre qu'on sait faire de ne pas faire de manœuvres engagées près du sol voilà c'est ça c'est se rassurer aussi Jérôme c'est ce que tu dis c'est on sait faire c'est qu'on a appris si on est tout seul et qu'il n'y a pas un moniteur à la radio c'est qu'on sait faire on l'a déjà fait donc c'est se faire confiance aussi c'est mentalement et toi tu donnes des fois des pistes mentales aussi tu l'expliques dans Wingmaster c'est pourquoi pas se parler par exemple là on a tous tout à fait c'est ce qu'on appelle quand on dit dialogue interne ça peut être un dialogue dans sa tête ou ça peut être un dialogue à voix haute il n'y a pas de problème avec ça ça peut être souvent un outil que je donne c'est win c'est what's important now qu'est-ce qui est important maintenant en fait c'est-à-dire c'est toujours pareil c'est dans son champ attentionnel au lieu de mouliner dans sa tête en disant rester dans la panique et puis l'entretenir mettre de l'eau là-dessus etc c'est d'essayer de changer de champ en disant bon ok j'ai peur je stresse d'accord qu'est-ce qui est important maintenant de faire est-ce que c'est une longue ligne droite est-ce que c'est de choisir un autre terrain qui va me déstresser est-ce que je sais d'où vient le vent voilà c'est de passer à de l'action en fait et non pas du moulinage de faire marcher le petit singe dans sa tête qui va pas du tout vous aider donc c'est de sortir de ça et de reprendre la main dessus donc qu'est-ce qui est important maintenant ça c'est un truc que vous pouvez vous dire écrire ça sur votre cockpit ou sur votre bras sur votre gant n'importe quoi qu'est-ce qui est important maintenant et là en l'occurrence voilà et d'accord et en l'occurrence atterrir c'est important mais après tout ce qu'on met en place tout ce qu'on met en place pour le réussir voilà c'est-à-dire qu'après cette question va permettre de décortiquer est-ce que est-ce que ce terrain que je vois là-bas me stresse qu'est-ce qui est important maintenant peut-être de trouver un terrain plus grand à côté ça me paraît mieux par exemple après c'est je suis ça bouge etc peut-être faire moins de virages piloter ma voile la garder au-dessus de ma tête qu'elle bouge le moins possible voilà qu'est-ce qui est important maintenant c'est de limiter les mouvements de ma voile ça sert à ça le win en fait c'est à chaque fois de décortiquer le truc et de revenir sur un truc précis que vous savez faire et donc comme vous portez l'attention à chaque fois sur quelque chose de précis vous n'avez plus la place pour avoir peur pour mouliner etc merci Jérôme pour cette question il y a Max qui nous pose une question et qui l'a reposé plusieurs fois on va y répondre dans quelques instants ça va être l'occasion pour cette dernière question que Jérôme va aborder on est tu vois il nous reste une minute pour l'émission mais on a encore cinq minutes pour la question on va déborder un tout petit peu la question suivante la voilà hyper intéressante également une question qu'on se pose tous c'est comment alors attends la voilà comment je gagne de l'expérience et de la confiance en parapente Jérôme comment on gagne de l'expérience c'est en se mettant en situation en volant et en fait on va gonfler son expérience sur plein de domaines ça peut être un domaine théorique ça peut être de la pratique ça peut être des formations donc c'est très varié en fait il faut varier c'est sûr que votre expérience si vous êtes toujours au même endroit en faisant toujours exactement le même vol vous allez avoir du volume d'expérience au même endroit mais elle sera elle sera peut-être pas variée ce qui fait que quand vous allez changer d'endroit ça sera peut-être un peu plus stressant en fait puisque vous n'aurez pas été sollicité sur différents points dans différents contextes donc on est on rebondit moins en fait on ne sait pas trop comment s'adapter donc une expérience variée en pratique variée et comment on a la confiance et bien ça c'est le gros boulot en parapente on va dire tous les sports à risque c'est d'essayer de garder de la confiance c'est d'essayer de garder de la confiance et en parapente ça vous est arrivé moi le premier et tout c'est par exemple un moment on a peur en l'air on s'est fait une frayeur etc on avait une confiance blindée à bloc etc puis d'un coup on n'en a plus du tout en fait donc c'est comme si la confiance se construit petit à petit très lentement et par contre c'est très facile de perdre toute sa confiance sur un événement pas obligatoirement un accident mais sur un événement un incident une frayeur on a remarqué qu'on arrivait qu'on ne contrôlait pas quelque chose et puis d'un coup on n'a plus de confiance donc il faut remettre tout le boulot en place petit à petit redémarrer des choses simples pour regonfler sa confiance mais ça c'est un gros truc en vol libre je pense dans tous les sports à risque en montagne en vélo en escalade en ski c'est ça on prend du temps pour construire son expérience et on l'a vu et on a tous des gens qu'on connait qui ont volé et qui ont eu même un petit incident voilà un pilote que je ne nommerai pas juste une petite clé au décollage fermé bouger un petit peu pas aller dans la trajectoire qu'il attendait il a mis un petit moment et ça le travaille encore donc c'est des petits incidents et ça ça va aussi dépendre de chacun en fait du caractère de chacun comment on aborde des activités si vous êtes extrêmement dans le contrôle si vous voulez tout contrôler tout prévoir etc c'est sûr qu'un événement comme ça ça va chambouler votre fonctionnement c'est à dire que là vous êtes en perte de contrôle alors qu'il y en a d'autres personnes qui eux même s'il y a des changements ils pourront s'adapter assez facilement même s'il y a du changement s'il y a de l'imprévu ils seront moins confrontés ils vont être moins perturbés donc c'est aussi très personnel tout ça et comme le dit Katoch la confiance se gagne goutte à goutte et se perd par saut exactement et c'est que aussi il faut dire que c'est difficile de donner des recettes et de parler de manière générale puisque chaque pilote va réagir vraiment différemment certains pilotes un petit incident ou un incident petit c'est un jugement mais un incident va les mettre à plat pendant longtemps peut-être plusieurs mois et d'autres une succession d'incidents ne va pas les perturber une succession d'incidents va moins les perturber ça va moins les affecter donc ils pourront continuer donc on voit bien qu'on réagit chacun de manière différente bien sûr on a une question alors indirecte liée aussi à cette progression Jérôme donc que nous pose depuis tout ah bah ça y est je l'ai perdu Max Max voilà merci qui demande est-ce qu'il faut déconnecter son matériel une fois que l'on a volé il y a des gens qui lui conseillent de déconnecter sa voile de sa sellette il y a des personnes qui lui disent que c'est pas bien justement ce que ça peut générer des incidents et voilà qu'est-ce que tu en penses toi non je pense pas qu'il faille dire c'est bien ou c'est pas bien en fait il faut si toi ça t'apporte de déconnecter ta voile tu la déconnectes il y a des gens qui aiment bien super bien plier leur voile donc le fait de la déconnecter de la sellette fait partie parce que là c'est leur priorité que ce soit plié nickel d'autres la priorité c'est comme les conseils que tu as peut-être d'autres pilotes c'est justement qu'en haut la prévole soit hyper rapide et si ta voile est déjà attachée tu enlèves une manipulation donc tu enlèves le risque que de faire une connerie pour raccrocher après par exemple moi comme je change souvent de voile et avec une même sellette et bien je décroche souvent mon matos et je le raccroche à chaque fois si tu vas voler plus en pays germanique en Allemagne etc eux ils ont pas le même protocole sur le décollage ils sarnachent complètement le casque les gants et tout et après ils viennent se solidariser à leur voile en fait ils font comme ça donc c'est regarde toi ce dont tu as besoin ce qui est important pour toi et suivant ce qui est important tu auras des priorités et suivant tes priorités tu auras un truc à faire qui sera peut-être pas le même que tes autres pilotes mais il n'y a pas bien ou pas bien c'est ça et ça permet aussi de gagner de la confiance d'avoir cette technique de l'utiliser toujours et de faire son petit rituel avant le vol exactement voilà je ne savais pas où tu allais en venir mais c'est ça c'est à dire que avoir quelque chose qui vous convient sur lequel vous êtes sûr qui vous apporte de l'efficacité de la sérénité de la sécurité gardez votre truc si vous maîtrisez bien le truc ne chamboulez pas tout et après il y a des trucs qui peuvent être judicieux par exemple j'imagine vous arrivez en montagne ou en haute montagne vous avez marché 4-5 heures vous êtes crevé etc peut-être que d'avoir une sellette light accrochée à votre voile déjà et ne pas faire la manip dans la neige dans les cailloux et tout c'est peut-être pas mal que la sellette soit déjà attachée bien sûr et puis Guillaume disait aussi s'il y a du vent tu seras peut-être content de l'avoir déjà attachée avant quoi et je dirais ou pas ou pas ou pas et ouais c'est ça il n'y a pas deux recettes en fait c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait des trucs pas bien ou pas bien mais il y a des contextes très variés et des façons de faire très variés et Frédéric nous dit ne jamais décrocher c'est aussi oublier comment on fait pour raccrocher c'est clair et Michel Balif dit le risque c'est le tour d'élévateur mais effectivement il y a toujours un risque quoi qu'il arrive voilà et le tour d'élévateur il n'y a pas de problème de sécurité mais ça montre que ce truc-là montre que tu peux faire une boulette sur ta préparation si ça décrochait ta voile voilà donc trouver le truc qui vous convient et qui marche bien et dernier témoignage Jérôme de tous à poils qui nous dit qu'il peut témoigner puisqu'on parlait des incidents et de ce que ça générait il dit genre à tout vouloir contrôler quelques petits incidents m'ont amené à revoir totalement mon approche de la pratique donc effectivement exactement et ça c'est je vois en stage tous les gens les stagiaires les pilotes que je côtoie qui sont beaucoup dans le contrôle et des fois c'est difficile pour eux parce que moi je leur dis mais tu peux pas tout contrôler à l'avance donc il faut essayer de lâcher cette manière de faire ou plutôt c'est compliqué de lâcher le truc que vous faites toute votre vie dans votre boulot etc par contre vous montrer qu'il y a une autre manière de faire et vous faire confiance c'est à dire l'adaptation accepter qu'il y ait des trucs vous ne le savez pas à l'avance surtout si tu vas faire du cross par exemple tout ça poil si tu vas te balader en cross c'est difficile de prévoir ton cross à la minute près c'est même pas possible donc tu acceptes que tes capacités techniques vont te permettre de t'adapter et le fait que tu puisses t'adapter va te faire confiance et donc si tu as confiance ça va te permettre de voir qu'il y a une autre manière de pratiquer il y a plein de gens qui ne vivent pas dans le contrôle de tout sinon ça peut être extrêmement stressant suivant l'activité peut-être être comptable faire du tableau Excel toute la journée là le contrôle peut être très kiffant et être la méthode idéale moi qui suis pas trop dans le contrôle ou pas en parapente j'aurais du mal à être comptable dans ce truc là donc c'est aussi ça dépend des gens mais toutes les activités de plein air et tout c'est un peu compliqué de tout contre-avance puisque vous êtes dans un environnement qui change que vous fassiez du kayak du ski de rando ou quoi il y a tout qui change donc c'est difficile de tout mettre dans une case avant de partir Jérôme merci bonne démarche bon super merci beaucoup et bien il dit que c'est exactement ce que m'a amené Delphine dans son stage de prépa mental accepté et voilà toi aussi pour le rappeler on salue Delphine et puis on rappelle aussi que Jérôme toi aussi tu proposes des stages mentales et on aura l'occasion de reparler de stages Wigmaster aussi qui sont à venir et vous pouvez aussi d'ailleurs si vous voulez travailler avec Jérôme en tête à tête en visio aller sur le site Wigmaster vous avez cette option où vous pouvez contacter Jérôme pour une heure pour une problématique donnée Jérôme tu peux travailler en individuel voilà exactement tu as plein d'outils pour ça tu as suivi pas mal de formations tu pourras expliquer tout ça aux gens que ça intéresse et on a une petite vidéo sur le site de Wigmaster où tout est expliqué Jérôme merci beaucoup d'avoir répondu de façon aussi précise aussi pointue à toutes ces questions plein de gens te remercient sur le chat en direct voilà tu es cuit tu vas aller te coucher on a fait tu as parlé purée non-stop super moyen de voir les 10 points comme ça surtout que les questions je les ai découvertes en même temps que vous évidemment quasiment quasiment merci Jérôme de ta patience merci de ton expertise c'est chouette et tout le monde te remercie une fois de plus et merci à vous de nous suivre et d'être avec nous de nous soutenir pour cette chaîne et voilà de recevoir ces infos par Jérôme c'est vraiment très intéressant on apprend toujours plein de choses on vous dit merci on vous dit à la semaine prochaine ça sera voilà toujours au dernier moment vous le savez deux ou trois jours avant un jour dans la semaine on se retrouve de toute façon c'est toutes les semaines le contenu Wigmaster merci de nous avoir suivis on vous fait des gros bisous passez une bonne soirée un bon dimanche et puis on se retrouve très vite pour d'autres infos si vous avez des questions vous les posez dans les commentaires ou vous allez sur la communauté Wigmaster Jérôme est toujours là pour répondre tchuss Jérôme merci allez au repos un suppo et au lit ciao ciao merci merci Sous-titrage ST' 501